Musique J'ai 32 ans, j'habite à Paris, pour l'instant. J'aime pas se vouloir artiste comme pose. J'aime pas trop l'idée même de... Il y a beaucoup d'artistes qui défendent cette idée de professionnalisation, du métier d'artiste. Et en fait, moi j'aime bien au contraire l'idée de l'amateur, en fait. Enfin, j'ai toujours aimé la posture de l'amateur. Ça a commencé en fait avec l'exposition « I still believe in miracles » au Convent des Cordeliers, qui était l'exposition du musée d'art moderne de la ville de Paris. Et puis après, oui, comme étape importante, il y a eu ma première exposition dans une galerie, « Room Movie ». Il y a eu l'atelier du jeu de paume en 2006. Le projet O'Hara Museum à Tokyo aussi. La première exposition avec Kamel. « Egyptomania ». La rencontre de Yuna Friedman, l'exposition de Nouveau Monde. Et récemment, l'exposition « Perspective » à l'espace cultural Louis Vuitton. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme étape importante ? La nomination du prix Marcel Duchamp. Oui, alors en fait, moi j'aime bien travailler sur le format du film. Et j'aime bien travailler aussi sur la sculpture. En fait, j'aime bien l'idée de travailler à la fois sur le film, parce que c'est un support qui rend bien compte d'une pensée. Et je trouve que c'est difficile. Il y a beaucoup de choses que je sens ne peuvent prendre la forme que d'un film. Et en même temps, il y a quelque chose dans la néantisation, dans la fluidité du film, que je trouve angoissant, qui ne me satisfait pas complètement. Et la sculpture, au contraire, parce que c'est un objet qui peut exister même en dehors du contexte, même en dehors du contexte de la galerie, du white cube, parce que c'est aussi un objet avec lequel on peut avoir un rapport fétichiste, donc une sorte de rapport traditionnel à l'objet m'intéresse. Je n'ai pas du tout assez de recul pour émettre une opinion qui soit vraiment pertinente, je trouve. Il y a quelque chose de l'ordre de la vocation, dans le sens où je ne suis pas persuadée que ce soit un métier comme les autres, en tout cas. Et moi, j'aime bien aussi l'idée d'inadéquation. Enfin, je pense qu'on est toujours... L'invention, c'est aussi le fait de ne pas être adapté à son environnement, d'être inconfortable, dans une position d'inconfort. Et justement, je vais répondre à la question précédente, parce que c'était une question qu'on m'avait posée au moment du prix Marcel Duchamp pour l'exposition à Strasbourg. Il me demandait quel rapport j'avais avec mon époque. C'était pas avec les artistes, mais c'était avec mon époque. Et je disais que j'avais un rapport d'inconfort. Je me sens inconfortable. Je me demande sans arrêt qu'est-ce qui se serait passé si... Je pense jamais qu'être complètement... Faire complètement partie du milieu de l'art ou faire complètement partie de mon époque. Je me sens sans arrêt en inadéquation avec les choses, y compris avec les projets que j'initie moi-même. Mais je pense que c'est aussi ce sentiment d'inadéquation, y compris par exemple dans la production d'une pièce, où je vais commencer un travail. Et en fait, techniquement, c'est pas une technique que je maîtrise. Et c'est aussi en affrontant cette difficulté, donc cette absence d'expérience, qu'on invente. C'est un peu les deux, je pense. Enfin, je pense que soi et l'autre n'est pas dissocié dans une pratique artistique à partir du moment où on réfléchit au destinataire, en fait. Je pense que ce qui serait intéressant comme question, ce serait de savoir est-ce que l'art est spécifiquement destiné aux hommes. En tant que public. Aux êtres humains. C'est une question que je me pose assez souvent. Et je me dis que ce serait intéressant d'imaginer que les œuvres d'art soient éventuellement des messages qui ne soient pas adressés aux êtres humains. Mais je pense que c'était le cas dans les configurations où l'art a encore complètement attrait avec le sacré, en fait, avec le religieux, que l'art et les objets d'art sont une prière. Ils sont investis, en fait, d'une mission. Ils doivent se faire les intermédiaires ou permettre d'octroyer des avantages ou des protections. Je trouve, en fait, assez intéressante cette idée-là. Et à vrai dire, la raison pour laquelle, par exemple, va m'intéresser un livre comme La pensée sauvage, de Lévi-Strauss ou l'art brut, c'est que je ne coupe pas. Dans mon travail, je ne me sens pas coupée de cette idée-là, en fait. J'aime assez l'idée que les objets produits par les artistes aient un effet sur le monde. L'art doit s'inscrire dans le temps. Ça veut dire, est-ce que les objets doivent résister au temps ? Ça veut dire, est-ce qu'ils doivent perdurer au-delà de la vie de l'artiste, au-delà d'une certaine durée ? Moi, je trouve assez intéressant, en tout cas, de réfléchir à cette question et éventuellement même de ne pas y apporter une réponse claire. J'aime assez, en fait, l'idée que, finalement, regrouper ensemble ces différents éléments un peu comme le pot en fer et le pot en terre, un élément solide, un élément fragile, quelque chose qui est soumis au temps, qui est vulnérable, et quelque chose qui, au contraire, essaie d'y résister. J'ai le sentiment que, finalement, la réponse la plus intéressante, c'est celle qui n'est pas forcément complètement claire à ce niveau-là. Je pense que, d'ailleurs, souvent, je trouve qu'une attitude trop autoritaire, trop, comment dire, justement, trop solide, va, finalement, ne pas me convenir, en fait. De la même manière, la sculpture en papier, hyper fragile, ou en sable, etc., ça n'a pas non plus une œuvre que je vais penser. En fait, les pièces que j'avais proposées à Dynastie, c'était une bonne réponse par rapport à cette question. C'était des pièces qui étaient constituées, en fait, de fragments de céramique, en fait, un grand plat en céramique qui a été cassé, dont les morceaux ont été assemblés, et constituent ensuite deux sculptures. Et ce sont des sculptures qui tiennent, à la fois avec du ciment, mais aussi avec des béquilles. Et en fait, j'aime bien l'idée de... de produire des œuvres qui, en fait, ont à la fois cette dimension, finalement, de résistance, et en même temps, qui avouent aussi leur vulnérabilité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501